Bonjour à toutes et tous, dans le cadre du contexte de l'évaluation à distance que nous impose, dans ce défi que nous impose le contexte sanitaire, je souhaitais vous proposer un petit outil qui allait vous permettre de concevoir votre évaluation et qui allait aussi vous permettre d'être sûr que vous balayez correctement la matière que vous souhaitez évaluer en lien avec votre alignement pédagogique et donc avec les acquis d'apprentissage que vous souhaitez évaluer, c'est-à-dire ce que vous souhaitez que l'étudiant soit capable de faire à l'issue de votre cours, en lien avec les niveaux de maîtrise que vous souhaitez que vos étudiants puissent vous démontrer, jusqu'à quel point ils doivent vous montrer de la reconnaissance, de l'application, ou est-ce qu'ils doivent aller à des niveaux plus élevés tels que la capacité à proposer un recul critique et à réaliser une évaluation personnelle par rapport à une problématique, tout cela avec une vue globale. Et donc ce que je souhaite vous présenter, c'est ce qu'on appelle le tableau de conception, c'est un tableau que vous pouvez en fait remplir à votre guise par rapport à votre évaluation en particulier, donc ici on a pris un exemple qui est plutôt orienté sur un examen de chimie. La première chose que vous pouvez faire, c'est de lister les acquis d'apprentissage et les niveaux de maîtrise que vous souhaitez que vos étudiants puissent vous démontrer. Ici typiquement, on souhaiterait que les étudiants soient capables de décrire des interactions entre molécules, de calculer un dosage, ce qui est plutôt de l'application, et on peut aller à un examen jusqu'à porter un regard critique et donc être capable de mener une logique plutôt de synthèse par rapport à de la matière, des connaissances et des compétences. Alors, dans le contexte en particulier, vous allez peut-être devoir aussi vous positionner par rapport à ce qu'on appellerait les acquis d'apprentissage seuil. Qu'est-ce qui est un incontournable pour déterminer que votre cours est réussi ? Qu'est-ce qui est absolument essentiel que vos étudiants et vos étudiantes maîtrisent pour la suite de leur parcours universitaire et pour leurs futures compétences professionnelles ? Et vous pourriez également avoir des acquis d'apprentissage plutôt de perfectionnement. Sur base de cela, vous allez ensuite pouvoir à la fois travailler sur le listing des notions que vous avez pu voir durant votre cours, alors peut-être que le contexte particulier vous a amené à faire l'impasse sur certaines notions, sur certains chapitres pour vous concentrer davantage sur d'autres, donc ça vaut la peine peut-être ici de pouvoir relister les notions que vous souhaitez évaluer parce qu'elles ont été vues au cours, et puis de réfléchir dans quelle mesure votre type d'évaluation sera bien l'évaluation la plus pertinente par rapport à la fois au niveau de maîtrise et à l'acquis d'apprentissage pour vous assurer qu'ici ce que vous allez développer comme type d'évaluation sera bien adapté. Donc est-ce que vous allez faire du QCM ? Est-ce que vous allez faire des questions ouvertes ? Est-ce que vous allez proposer plutôt un travail de réflexion dans lequel il y aurait un regard critique à apporter ? Donc l'idée c'est vraiment de remplir ce tableau pour observer comment vous balayez l'ensemble de votre cours et des acquis d'apprentissage. Une fois que ce tableau est rempli, ça vous permet de déterminer si certains acquis d'apprentissage ont été évalués plusieurs fois et que peut-être que dans la réalité du terrain qui vous occupe pour le moment, vous pourrez vous dire qu'il y a certains moments d'évaluation ou certains types de questions que vous pouvez éviter pour éviter de surcomplexifier l'évaluation, la passation mais aussi la correction et également la conception et la rédaction des questions. Vous pouvez aussi vérifier si un acquis d'apprentissage que vous estimez être complètement essentiel n'a jamais été évalué et dans ce cas de pouvoir adapter votre évaluation en regard de cette question et de voir dans quelle mesure le nombre de questions et la complexité que vous allez viser reste réaliste compte tenu de la durée de l'examen, compte tenu du contexte et compte tenu des adaptations que vous avez probablement dû faire en termes de dispositifs de formation avec vos étudiants dans les semaines de confinement. Ça vous amène aussi à pouvoir réfléchir si vous pouvez vous permettre de faire uniquement un QCM, si vous faites seulement une question ouverte ou si vous réalisez ce qu'on appelle un examen mixte. Voilà, donc c'est un petit outil, c'est un simple tableau, mais l'idée c'est de pouvoir vous aider à avoir une vue d'ensemble sur votre examen pour pouvoir continuer à réfléchir à votre évaluation dans les meilleures conditions possibles. Nous restons évidemment à votre disposition par rapport à toutes ces questions sur l'évaluation au sein du Louvain Learning Lab. Vous verrez également un ensemble de webinaires qui vont être proposés pour que vous puissiez poser vos questions sur les différentes thématiques de l'évaluation et surtout n'hésitez pas à faire appel à nous. Bon courage pour la suite du semestre et pour le début de cette session d'examen un peu particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !